... Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce vendredi, à l'occasion de la mort de ce matin, de l'évêque French Chung-Him, le Président Waverum Kalawan a exprimé ses condoléances à ses enfants et sa famille. En tant que prêtre anglican, le Président Kalawan dit qu'il a entretenu une relation très proche avec l'évêque et que tout le monde se rappellera sa voix très douce et ses accomplissements remarquables qu'il a laissés derrière. Le pays, dit-il, a perdu un enfant précieux, un homme d'une foi profonde, un serviteur obéissant, un père et un grand-père dévoués. Comme un homme de Dieu, il respectait toutes les religions et il était bien accueilli dans les temples, les mosquées et les églises. L'évêque Chung-Him est né le 10 mai 1938. Il était le premier et seul séchillois à être ordonné évêque dans l'église anglicane en juillet 1979. Il a débuté sa carrière comme enseignant à l'école Saint-Paul-Primère pour les garçons en 1958, avant de quitter le pays pour parfaire ses études de théologie en 1959. Au nom du gouvernement, du peuple séchillois et en son propre nom personnel, le Président Ram Kalawan transmet ses sincères sympathies à ses deux filles, Frances et Michelle, à ses petits-enfants et à sa famille et à la communauté de l'église anglicane. L'évêque James Wong demande à toutes et chacun de se joindre au diocèse anglican en prière pour la famille du défunt Chung-Him. Demain, à partir de midi, un livre sera mis à la disposition du public dans la cathédrale Saint-Paul pour tous ceux qui voudraient formuler leurs condoléances. La performance du fonds de pension pour 2022 était bonne par rapport à l'année précédente, selon son chef de direction, Nisrin Abdel-Majid. Ce sont de bonnes décisions au niveau des réformes en termes de contributions qui ont abouti à ces résultats. Depuis avril l'an dernier, il y avait une révision concernant les contributions des employeurs et employés au fonds de pension allant de 6% à 9%. Les contributions mandataires seulement pour 2022 s'élevaient à 611 millions de roupies, comparativement à 428 millions de roupies l'année précédente. Conformément à la loi du fonds de pension, le président du conseil du fonds de pension, Ma Coirot, a présenté un exemplaire du rapport pour l'an dernier au ministère des Finances représenté par la directrice générale, Celia Mangrou. Le chef de l'État séchile-vois, le président Rom Calawan, a reçu ce vendredi en audience le président de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores, Moustadroïna Abdu, à State House. La visite de M. Abdu et la délégation qui l'accompagne s'inscrit dans le cadre de la réunion du comité exécutif de l'Association des parlementaires de la Commission de l'Océan Indien qui s'est tenue aux Seychelles et aussi de la rencontre des présidents de l'Assemblée nationale des pays membres que sont les Seychelles, l'Île Maurice, les Comores et Madagascar. Le président Rom Calawan a souhaité la bienvenue à l'honorable parlementaire comorien et a formulé le vœu que la rencontre se déroule dans l'esprit d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui a toujours caractérisé les relations entre les pays de la sous-région. La compagnie de sécurité Pilgrim célèbre aujourd'hui 30 ans de son existence. Comme a fait remarquer le fondateur de cette compagnie, Errol Fonseca, Pilgrim Security a évolué au cours des temps et elle continuera à maintenir sa présence dans différents coins du pays. M. Fonseca souhaite garder un haut niveau de professionnalisme et standards à l'avenir. Voilà, c'était Le Flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada